Un rapport de parlementaires s'inquiète de cette situation parce que 200 000 emplois dans les associations seraient menacés. On va parler de tout ça avec vous, Thomas Le Collet, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif des associations citoyennes. Il est important de venir défendre ce cœur de métier parce que finalement c'est un maillon essentiel, on le disait. 1 300 000 associations en France qui s'appuient sur 16 millions de bénévoles. Quelles sont les associations qui sont aujourd'hui touchées, menacées par ces coupes budgétaires directement ? Alors pour l'instant on n'a pas encore bien une grande visibilité quant aux restrictions budgétaires parce qu'elles vont intervenir notamment à partir de 2015, même si effectivement depuis 2010 déjà les diminutions de subventions touchent beaucoup d'associations et notamment les petites et les moyennes associations, celles de quartier, des associations culturelles, sportives, de loisirs ou de médiation sociale. Ce sont celles-là pour lesquelles nous on s'inquiète le plus au collectif des associations citoyennes. Voilà pourquoi vous tirez la sonnette d'alarme dès maintenant parce que finalement ça a commencé de vous inquiéter depuis un petit moment. Les coupes budgétaires, donc les régions, les communes, les départements, il n'y a que ça qui est dans la balance ? Alors effectivement, on oublie souvent de préciser que les associations, leurs principales financeurs, ce sont elles-mêmes. Elles sont financées à 51% par elles-mêmes, par les cotisations, les dons, les participations des membres. Ceci dit, il y a 49% des autres financements des associations qui sont liés au financement public, majoritairement les collectivités locales, les communes, les départements, puisque c'est eux les principaux financeurs aujourd'hui. Et c'est ceux-là qui vont voir leur dotation considérablement baisser en 2015 et jusqu'à 2017. Et c'est pour ces raisons-là qu'on est très inquiets aujourd'hui. Avec un impact sur les petites associations. Alors donnez-nous un exemple concret qui nous concernerait. Alors exemple concret aujourd'hui, je pense l'association Médiation Femmes 2000 dans le 20e arrondissement à Paris, qui, à force de restrictions budgétaires, va être obligée de licencier un certain nombre de ces médiatrices sociales. Et donc ce sont toutes ces femmes immigrées, étrangers, qui viennent chercher de l'aide, d'un accompagnement social, humain et administratif pour toutes leurs démarches, qui du coup ne trouveront plus réponse à leurs besoins, alors que paradoxalement, la demande, elle, continue de s'accroître. Si vous travaillez en associatif, appelez-nous au 3921. Si vous donnez, ou si vous donnez aux associations, appelez-nous aussi, parce que ces associations, elles sont en danger pour certaines d'entre elles. Nous avons...